La préparation de mes partitions Donc par défaut, si je veux installer 3 bouts, donc 3 OS en fait, je vais avoir besoin d'un minimum de 3 partitions. Maintenant, j'ai deux modes, soit le mode MBR, l'ancien mode avec les vieux BIOS, ou j'ai le mode UEFI. Avec le UEFI, je ne serai pas limité au nombre de partitions sur lesquelles j'installerai des systèmes d'exploitation. Mais comme ce n'est pas mon cas, ici je vais utiliser un format MBR, donc le format MS-DOS. Je vais être limité à un total de 4 partitions primaires. En plus, si je veux que l'une de ces partitions-là devienne une partition, par exemple, d'échange, pour qu'entre mes OS de différentes architectures, je puisse transférer des données, je vais devoir probablement créer une quatrième partition, qui serait probablement étendue, ce qui vient en fait prendre une de mes partitions primaires. Donc maintenant, comment je fais ça? Je peux essayer de le faire avec le système d'exploitation lui-même. Donc, j'ai déjà déchargé mon Windows 7, je vais le démarrer. Je fais F12, et je vais démarrer sur le CD-ROM. Donc, nous voilà dans l'interface d'installation de Windows 7. Première chose, on va choisir la langue. Vous remarquez que je n'ai pas le choix, c'est français, puisque les CD, en fait, sont faits avec une langue spécifique dessus. Dans notre cas, c'est le français. Par contre, au niveau du format de l'heure, je ne vais pas choisir français-France, il y a plusieurs françaises, moi je vais plutôt prendre français-Canada. Et au niveau du clavier, par défaut, on me suggère le français-Canada. Je pourrais aller changer, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, parce que mon clavier n'est pas français-Canada. Il est en fait canadien multilingue. Standard, et voilà. Et je vais faire suivant, et ensuite je vais faire installer. Donc, je vais rapidement, parce que, dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer cette partie. Ici, on voit que mon disque dur est vierge. Il n'y a aucune partition, donc je pourrais en créer une. Et si je fais nouveau, alors hypothétiquement pour celui-ci, on va mettre 25 gigs. Vous avez remarqué. Padam! Donc, ce que a fait notre petit coquin ici, c'est qu'il est allé créer une partition de 100 méga-octets sur les 25 gigs que j'ai demandées. Ce qu'on appelle la partition réservée au système. Le problème de cette partition-là, partition système, partition principale, c'est qu'en réalité, c'est une partition primaire. Et que si on doit ajouter, donc, je vais m'y aller de façon hypothétique, une partition pour mon Windows 10, et ensuite, une partition pour mon Linux, et que là, je vais faire une partition pour les échanges, vous voyez, je ne peux plus en ajouter. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici, dans le fond, j'ai un total de quatre partitions qui sont déjà utilisées. Donc, ça, c'est une primaire. Ça, c'est une primaire. Ça, c'est une primaire. Ça, c'est une primaire. Donc, parce que je suis en MBR, je ne peux pas dépasser quatre, et je suis donc foutu. Mais, j'ai le nom, le désigné de Ouest, ce que je veux. Ce que je perds, c'est ma partition d'échange. Alors, c'est se poser la question, est-ce que je la veux ou pas, cette partition d'échange-là? Plusieurs distributions de Linux sont capables de lire le format NTFS, mais Windows n'est pas capable de lire le format Linux. Donc, si vous voulez déposer quelque chose depuis, par exemple, votre Linux, et vous pourriez déposer dans l'échange pour qu'ensuite, votre Windows le récupère. Moi, c'est ce que je veux faire. Donc, je vais devoir trouver une autre solution. Alors, plutôt que d'utiliser le système d'exploitation et l'utilitaire d'installation pour créer mes partitions, je vais donc utiliser un utilitaire de partitionnage qui est PartonMagic. Je redémarre. Tout ça, je ferme ici. Je vais éteindre ma machine. Et là, je vais aller dans mon environnement, ici. Je le démarre. Je vais faire 12. 12. Ce qui est amusant, c'est que même s'il est là, je vais aller ajouter mon PartonMagic dans mon lecteur CD. Et je fais démarrer du CD. Donc, ici, on choisit tout simplement Default Selling 64. C'est parti. Donc, nous, voici dans l'interface de PartonMagic. Si vous avez la version 2013, vous n'aurez pas le même logo et le même petit look en arrière. Il y a certains outils qui vont être un petit peu plus vieux, mais ça fonctionne très bien et c'est très, très, très pareil avec ce qu'on va faire présentement. Donc, ici, je vais choisir le Time Zone, US Eastern. Et je vais aller ouvrir, ici, on fait le Partition Editor, qui est juste ici. Qui, dans le fond, va me servir à aller travailler sur mes partitions. Donc, vous voyez qu'on voit toutes les partitions que j'avais créées. Donc, ici, c'est la partition système. Ici, une autre, une autre, une autre et une autre. Donc, ce que je vais faire, je vais aller, en fait, créer une nouvelle table de partition. Ça va tout simplement effacer tout. Donc, Create Partition Table. Et là, on voit que par défaut, c'est MS-DOS. Donc, c'est les MBR. Mais je pourrais mettre en GPT pour GUID ID. GUID, pardon, Partition Table pour les UEFI. Ce n'est pas mon cas. Je laisse ça en MS-DOS et j'applique. Tout est parti. Je vais écrire mes partitions. Donc, je vais écrire une partition primaire 25 gigas. Moi, je vais enlever le formatage, en fait, tout simplement. Donc, ça prend moins de temps. Et cela, je vais l'appliquer. Une 7. Une nouvelle partition primaire 50 gigas. Pas formatée. Je vais appeler 10. Et ici, une autre non formatée. primaire, que je vais appeler 15 gigas, que je vais appeler... En fait, ce n'est pas le luxe, c'est le mint. Et ma dernière, je prends tout le reste. Je ne le mettrai pas en partition primaire. Je vais le mettre en partition étendue. Ce qui va me permettre de subdiviser encore. Donc, les partitions primaires, ce sont des partitions qui sont amorçables. On peut démarrer des systèmes d'exploitation à partir d'une partition primaire. Tandis que, dans le fond, ce que va faire le BIOS, il va pointer sur l'adresse de la partition et... en fait, pas le BIOS, mais le MBR. Et le BIOS va aller lire le début de cette partition-là pour chercher, dans le fond, le fichier amorçable. Dans le cas d'une étendue, il ne peut pas faire ça parce que, dans le fond, l'étendue, c'est comme une tarte. On va aller la subdiviser encore. C'est comme si on allait donner une lettre à chacune des pointes. Donc, tu peux pointer avec le MBR vers la partition, mais je ne pourrais pas pointer vers quelle pointe de la tarte. Dans notre cas de nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant une partition étendue, là, vous allez dire, j'ai juste 12 gigs, ce n'est pas énorme. Bien, imaginez que j'avais encore 200-300 gigs disponibles. Bien, en faisant ça, je peux créer plusieurs partitions logiques. Donc, vous allez voir ça dans un instant. Je vais juste faire ajouter. Si je fais à nouveau new dans la même zone, vous voyez que maintenant, je passe à une partition logique. Ici. Une partition logique, c'est ma fameuse pointe de tarte dans ma grosse tarte. Comme c'est une partition d'échange, je vais tout de suite la formater. Et le format de fichier, le système de fichier idéal pour faire des échanges, bien, c'est FAP32, qui est universel et que tous les OS peuvent lire et sur lesquels ils peuvent écrire d'ailleurs aussi. Je laisse tout ça, j'ajoute. C'est prêt. Si vous remarquez, tout est là, mais j'ai un gros putain Apply en haut, parce que dans le fond, c'est hypothétique. Je clique dessus et tout va être appliqué. Tout va être fait. Je vérifie que je n'ai pas de message d'erreur. Tout est là. Parfait. Donc, je suis prêt. Et je ne fermerai pas ça en sauvage. Start Logout. Là, je vais dire Restart Computer. Windows. Je vais changer mon CD. Je vais aller remettre mon Windows 7. Et c'est parti. Nous voilà maintenant dans l'installateur de Windows. Donc, nous y sommes de retour, si vous avez suivi depuis le début. Je vais choisir la langue. Encore une fois, je n'ai pas de choix. En fait, le CD, c'est français. Je vais mettre Français Canada. Donc, le petit format d'heure et de monnaie. Je vais changer mon clavier, puisque j'ai un clavier. On fait Multilingue Canadien. Canadien Multilingue. Et je fais suivi. Les termes du contrat. Donc, la licence d'utilisation. Je clique, j'accepte. Suivant. Ici, je vais choisir l'option personnalisée, puisque je ne mets pas à jour un ancien Windows. Et là, on voit les partitions que j'ai préalablement préparées. Et on peut voir ici, en fait, qu'il y a une partition qui est identifiée comme étant réservée au système. Ça va nous jouer un tour un peu plus tard, mais on va pouvoir corriger la situation. Mais retenez ça que la première partition, en fait, c'est celle qui, pour Windows, est réservée au système. Je vais retourner ici. Là, je vais optionner, cliquer sur Option. Et on voit que je ne peux pas cliquer dessus. On dit impossible d'installer Windows sous la partition. Si je clique sur le détail, on va me dire, dans le fond, qu'il ne reconnaît pas l'étiquette. Pardon. Il ne reconnaît pas le type de partition. Ce qui est le plus simple, en fait, c'est de le subrimer et de la refaire. Pourquoi j'ai passé par une préparation avant? C'est qu'en faisant nouveau, appliquer 25 gigs, il ne fait pas la petite partition réservée système qui était de 100 mètres au début. Il ne peut pas la faire, puisqu'il y a déjà trois autres partitions dans la table de partition MBA. Donc, il ne peut pas en créer une cinquième. Donc, c'est pour ça qu'il se contente de simplement mettre tout à la même place. Je fais celui-là. Et c'est parti. On va baser ça à une accélérée pour un petit peu plus de rapidité. OK. Donc, on a redémarré et on est rendu à personnaliser l'environnement de Windows 7 suite à cette installation faite de base. Nom de l'utilisateur, on va mettre un petit nom qu'on connaît. Nom de la machine, dans mon cas, je vais juste l'appeler Windows 7, puisque c'est ma machine Windows 7. Et on va faire celui-là. Mot de passe, encore une fois, mot de passe qu'on connaît tous ici. Et je n'ai pas le choix. Je lui donne un hint, un indice. Clé de produit, je n'en ai pas pour l'instant. J'ai 30 jours pour en rentrer une. Donc, je vais faire ignorer. Ensuite, pour ce qui est des paramètres de protection, mise à jour, etc. J'ai utilisé le paramètre recommandé qui est allé changer plus tard. Plus ou horaire, c'est important, vérifier qu'il est bon. Date, on a la bonne. Et l'heure, on a la bonne. Oui, il est tard. Trois réseaux qui sont disponibles. Maintenant, il a détecté, évidemment, mon réseau actuel. Vous voyez, j'ai le choix entre un réseau domestique, un réseau professionnel ou le réseau public. Le seul, en fait, que vous ne voulez absolument pas, c'est le réseau public parce que le pare-feu va devenir hyper restrictif et il va bloquer 90 % de tout ce qui pourrait être utile dans votre contexte d'entreprise ou de réseau domestique. Réseau domestique, si c'est pour un particulier, c'est parfait. Ça va lui créer un groupe de travail qui va pouvoir faire en sorte que tous les enseignants d'un même groupe vont pouvoir s'échanger des choses. Et professionnel, bien, c'est de base. Si vous êtes dans un environnement professionnel, le pare-feu va bloquer la plupart des choses, mais il va quand même permettre des exceptions comme Remote Desktop ou Remote Procedure Call. Du mot contexte, je vais garder domestique parce que c'est le plus simple. Donc, me voilà rendu dans Windows. Normalement, une fois que l'installation est faite, la première étape que j'irai voir, c'est si j'ai tous mes périphériques. Comme dans le cas que je suis présentement, c'est une machine virtuelle, il est peu probable qu'un périphérique n'ait pas été installé. Si je vais en voir dans les propriétés, puis ensuite, je m'en vais ici dans le gestionnaire de périphériques où je regarde. Oh! On voit qu'il y en a quand même un ici qui ne s'est pas installé correctement. Mais ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est les cartes réseau. Est-ce que eux autres ont été installés? À partir du moment où ma carte réseau a été installée, je crois que j'ai accès à Internet, les pilotes, c'est une question de temps. Donc, si j'ouvre, évidemment, ici, j'ai Internet Explorer. Il va me demander de le configurer. Je vais me le demander plus tard parce que ce n'est pas ce que je vais faire. On va aller sur Google. Donc, deux manières d'aller chercher vos pilotes. La première, c'est à partir de la compagnie. Donc, on va faire un petit scénario présentement. Je vais y aller comme si mon laptop était ma vraie machine. Donc, je ferais Drivers, Dell, moi, c'est un latitude. et je vois qu'ici, j'ai des Drivers Support. Je vais aller là. Là, c'est pour un latitude E640, 6420. Ce n'est pas tout à fait ça. Je vais faire Change Product. Et, la pouvoir des appareils de compagnie, HP, Dell, Lenovo, etc., vous allez avoir un Service Tag dessus. C'est souvent un slide de laptop ça va être en dessous. Sur les desktops, ça va être soit sur le devant ou sur le côté. Des fois, sur le dessus aussi, en fait. Vous le tapez là. En tapant votre Service Tag, vous faites Summit. Vous allez trouver le profil matériel pour votre appareil et vous pouvez télécharger tous les pilotes qui pourraient manquer. L'autre solution, c'est de faire appel à une tierce qui est tous les drivers.com. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Et à partir de tous les drivers.com, je vais aller dans mes drivers. Et dans mes drivers, je vais faire lancer la détection. Je vais faire lancer la détection. Je vais exécuter un petit fichier. Et je fais confiance. évidemment, il faut se rappeler que je suis en environnement virtuel. Donc, il détecte mon Windows, les différents éléments qui composent ma machine, comme ma carte-mère. Évidemment, il détecte que c'est virtuel box. Il détecte mon processeur. Et si je descends en bas, ils vont me dire quels sont les différents périphériques que j'ai. Et s'ils sont à jour, donc on voit en vert, c'est que j'ai le pilote le plus récent. Et si on voit un périphérique système inconnu, c'est probablement un périphérique qui est propre à un environnement virtuel. Donc, il ne sait pas quoi en faire. En général, il est assez bon pour tous les détectés. Excellent. Donc, premier système d'exploitation installé. On en fait un deuxième. On s'en va vers le deuxième Windows. Donc, on installe du multibook. On part toujours du Windows le plus vieux au Windows le plus récent pour ensuite passer au Linux. Si on fait dans cet ordre-là, la plupart du temps, il n'y aura pas de problème. Donc, je vais minimiser ça. Je vais mettre mon CD de Windows 10. et je suis prêt. Je redémarre mon Windows. F12, CD-ROM, on touche une clé et voilà. Prochaine étape, installation de Windows 10. OK. Donc, on est rendu à la troisième étape, l'installation de Windows 10. Alors, sous Windows 10, on a déjà un environnement qui est quand même familier, qui ressemble à 7. Sauf qu'on voit qu'il a déjà détecté via le CD. On est français-canada, français-canada au niveau des formats. Et il a déjà détecté mon clavier comme étant canadien multilingue, donc je n'aurai pas à le changer. Suivant et installer maintenant. Windows 10 est un petit peu différent. Il me demande ma licence dès le départ, donc je ne vais pas attendre vers la fin de l'installation. Je n'ai pas de clé présentement, donc je vais dire que je n'en possède pas. Comme pour Windows 7, je vais avoir 30 jours pour en montrer une. Sinon quoi, mon Windows va se désactiver. On accepte la licence. On choisit personnaliser pour les mêmes raisons pour 7. Et on voit sensiblement le même utilitaire pour les partitions. Si j'essaie de choisir la partition 2, il va encore une fois me dire qu'il ne reconnaît pas le type de partition. Ce n'est pas un problème. Je supprime la partition comme elle est tout seule à être non allouée, donc c'est facile d'en recréer une autre. On applique. Et voilà. Windows 10 fonctionne de la même manière que 7. J'oserais dire que Windows 8 fonctionne aussi de la même manière. C'est-à-dire que si j'avais eu de la place pour une cinquième partition ou une autre partition primaire, il aurait fait la petite partition système réservé de 100 Mbps. Donc, le fait que j'ai déjà préparé mes partitions, ça m'assure qu'il ne va pas la créer, cette partition-là et que je ne vais pas commencer avec plus de partition disponible. Suivant. Et c'est parti. Donc, on passe à l'accélérer. Sous-titrage ST' 501 OK. Donc, nous voilà au démarrage. Là, il a passé vite un petit peu, il n'a peut-être pas eu le temps de le voir. Mais dans le fond, Windows 10 et Windows 7 sont gérés par le même type de gestionnaire de démarrage qui s'appelle BootMGR. Dans la partition qui était identifiée des systèmes, donc c'est la partition de 7, on va avoir un BootMGR et un BCD. Et le BCD contient l'information des deux Windows. Donc, l'endroit où elle est lancée Windows 7 et l'endroit où elle est lancée Windows 10. Cependant, ne vous détrouvez pas, l'interface bleue métro, donc celle qu'on a très rapidement vue et qu'on va revoir tantôt, ça appartient à Windows 10. Donc, ce n'est pas Windows 7, même si c'est dans la partition de Windows 7. Lorsque Windows 10 s'est installé, il est allé écraser dans cette partition-là le BootManager de 7 et le remplacer par celui de Windows 10 qui a la petite interface métro, qui a les tuiles qui permet d'utiliser la souris. Ce qui est un petit peu différent de 7 où est-ce qu'on aurait eu un écran noir avec une liste de Windows qui serait présente et on aurait seulement accès au clavier avec les flèches haut et bas pour sélectionner quelle Windows on veut démarrer. Donc, on patiente encore un petit peu pour continuer de préparer l'installation. Donc, nous revoilà dans cette fameuse interface du BootManager avec l'interface métro. On voit ici Windows 10, Windows 7. je peux directement à partir de cette fenêtre-là modifier les valeurs par défaut. si je clique là-dessus, je peux aller modifier la minuterie par exemple qui est à 30 secondes. Je peux dire quel système d'exploitation démarre par défaut. Par défaut, c'est Windows 10. Si je clique sur cette option-là, je peux aller choisir par exemple que c'est 7 que je veux en premier. Je vais le laisser à 10. Et je peux choisir d'autres options si je viens cliquer par exemple ce qu'on a ici. utiliser un autre système d'exploitation. Donc, continuer vers une autre version de Windows qui serait déjà installée. Ce n'est pas notre cas. Il les a déjà détectées. Nous, on n'a pas à en ajouter. d'autres options comme éteint, etc. On va passer à l'autre. Je vous parle d'attention qu'on a la console de récupération qui est ici pour faire du dépannage. Il est relativement de base, mais ça permet de réparer un démarrage qui serait problématique pour soit un 7 ou un 10. C'est directement à même le Boot Manager. Je vais revenir en arrière. Et je vais continuer avec 10 puisqu'il n'y en a pas tout à fait terminé. Il nous reste la personnalisation de l'environnement. Donc, voilà. La personnalisation de l'environnement sur Windows 10 est beaucoup plus importante que celle qu'on avait sur 7. Ça vient du fait que Windows 10, notamment, se connecte beaucoup avec Internet, avec Microsoft pour offrir un paquet de services, mais aussi pour avoir un paquet d'échanges d'informations avec les gens à Microsoft. Alors, je ne vais pas utiliser les paramètres rapides, je vais prendre personnaliser. On va regarder ça ensemble rapidement. Donc, première page qu'on retrouve ici. On va retrouver, par exemple, au niveau de la personnalisation, au niveau de l'envoi des données à Microsoft, ce que vous permettez, est-ce qu'on utilise un identifiant publicitaire pour toutes les applications, ce qui permet de faire des publicités ciblées, par exemple. Permettez-vous que Skype ait accès à votre carnet d'adresse. Donc, si vous installez, vous faites un carnet d'adresse dans Windows 10, Skype, il y aurait accès. Voulez-vous qu'on utilise la localisation de votre ordinateur? Ça peut être pratique si, par exemple, votre ordinateur était portable. Ça ne permet pas de le retrouver, mais ça permet, par exemple, quand vous utilisez Google Maps, de savoir à quel endroit vous êtes. Donc, plusieurs personnalisations ici sont on-off, donc c'est une petite switch. Je le mets à off, je le mets à on, etc. Par défaut, vous pouvez laisser tout à on, dépendamment de votre degré de confiance envers Microsoft. Je pense entre autres aux données envoyées à Microsoft qui servent à améliorer la plateforme. C'est juste des données de troubleshoot. Si vous n'aimez pas ça que Microsoft reçoive des données, vous pouvez le fermer. Dans la deuxième page, on va voir la connectivité et les rapports d'erreur. Donc, quand ça plante, Microsoft le sache. Donc, se connecter automatiquement au point d'accès ouvert, ensuite, pour ce qui est du réseau. C'est assez important, celui-là. Se connecter automatiquement au point d'accès ouvert suggéré. Tous les réseaux ne sont pas sécurisés. Je ne vous le recommande pas. Désactivez-le. C'est un type d'attaque en cybersécurité relativement fréquente que de simuler un réseau qui est connu, mais de l'être ouvert pour intercepter votre signal. Ça se rappelle une attaque made in the middle. Si vous laissez active cette fonctionnalité-là, aussitôt qu'il y aura un réseau sans fil à portée de votre ordinateur, évidemment, si c'est un laptop, il va essayer de se connecter. Le deuxième, on va se connecter automatiquement de façon temporaire au point d'accès pour déterminer si des services réseaux payants sont disponibles. Même chose. Si je veux me connecter à un réseau, j'aime mieux que ce soit moi qui décide. Et la dernière, on dit envoyer les données diagnostiques. Donc, ça, c'est le rapport d'erreur. Donc, si jamais Windows Plant, est-ce que vous voulez que Microsoft en soit avisé? Seulement, les données sont envoyées. Il n'y a pas d'informations personnelles. Selon votre degré de confort, je n'ai pas de problème avec ça. Je vais continuer. Dernier, je pense que c'est dernier, on arrive au navigateur protection et mise à jour. Donc, est-ce que vous voulez utiliser les services en ligne SmartScreen? L'objectif, en fait, c'est de protéger votre navigateur contre des sites malveillants. C'est pas toujours 100% efficace, mais c'est une bonne protection. mécafie offre la même chose. Donc, des fois, si vous avez un antivirus, c'est mieux de désactiver afin de l'activer sur votre antivirus à la place. L'autre chose, bien, ça consomme des ressources. Donc, si vous êtes limité en mémoire et limité en termes de ressources processables, c'est mieux de le désactiver. Moi, je n'ai pas de problème. Je vais le laisser activer. De toute façon, c'est limité au navigateur de Windows et je vais vous annoncer vite, vite, je n'utilise pas vraiment le navigateur de Windows. Ensuite, en fait, je vais le désactiver puisque ça consomme des ressources que je n'ai pas besoin vu que je n'utilise pas les navigateurs de Windows. Utilisez la prédiction de pages pour améliorer la lecture, accélérer la navigation et améliorer votre expérience. En fait, c'est cette fameuse fonction que quand vous commencez à taper quelque chose, il vous suggère des pages. Quand vous cliquez sur la page, il a déjà commencé à la télécharger. Je vous dirais que si vous êtes sur un portable qui est souvent sur un réseau de données, comme votre réseau cellulaire, quand vous connectez avec votre cellulaire, vous êtes mieux de désactiver ça parce que ça consomme en arrière-plan des données. Il n'y a pas un problème dans un forfait illimité mais qui peut rapidement amener problématique si vous êtes toujours sur la route. Ce n'est pas mon cas. Et dernière chose, obtenir des mises à jour et envoyer des mises à jour à des PC sur Internet afin d'accélérer le téléchargement d'applications et des mises à jour Windows. Pour le désactiver, on va aller configurer les mises à jour directement dans l'onglet de sécurité à la place. On va redémarrer, il va appliquer tout ça. On passe en accéléré. Excellent. Donc, on a redémarré sur 10. Enfin, on a choisi 10 dans le Boot Manager et on arrive dans les derniers moments de notre installation. Ici, on nous suggère deux options. C'est-à-dire rejoindre un Active Directory Azure, donc un domaine dans le cloud sous Azure, ce qui ne sera vraiment pas notre cas, ou de rejoindre un domaine Active Directory local. Et là, ça se peut que vous vous dites, oui, mais moi, ce n'est aucun des deux. Je veux juste avoir un compte normal. À ce moment-là, choisissez l'option locale puis, vous aurez qu'à ne jamais rejoindre de domaine. En fait, il ne vous forcera pas à le faire. C'est juste, si vous ne voulez pas être en ligne, qui est Azure, bien, choisissez le deuxième. Et, c'est à préciser que ça ne vous empêchera pas de créer des comptes avec des identifiants Microsoft plus tard. Mais, pour le moment, ça vous permet de créer le compte local, le premier compte local. Alors, cette fenêtre-là, on est habitué de l'avoir. Nom d'usager, on va l'appeler Mika, comme à l'habitude. Le mot de passe, c'est le même que tout le monde connaît. Et le même indice. Bonjour! Donc, maintenant, il va créer tous les paramètres de compte. Donc, il est en train de créer le compte et Mika. son environnement, appliquer le thème, etc. Ça peut prendre quelques minutes. On passe encore une fois à l'accélérer. Alors, on est au dernier mail. Il a détecté un réseau. On va le laisser, en fait, détecter les autres ordinateurs. Donc, la découverte réseau. On dit oui. Et ici, ici, on me suggère de faire les mises à jour. Si j'étais dans un véritable environnement de production, il est clair qu'il serait important de faire la mise à jour et que je cliquerais simplement mettre à jour. Je vais décocher ça pour ne pas me tromper. Et je vais te dire ici, vous voyez en bas, pas maintenant. OK? Parce que là, je suis un peu précieux quand même. 3GB de données, c'est pas pire non. Pas maintenant. Et me voilà dans mon Windows 10. Si je m'en vais ici et que je regarde, par exemple, je ne l'ai pas ici. Je vais juste ouvrir une fenêtre explorateur. Maintenant, en faisant ces deux points, je vais aller sur ce PC. Vous remarquez que lui, il voit ici le C à 48GB et même si ce n'est pas la première partition, en fait, il l'identifie comme si c'était la première et il voit la D ici. Donc, pour lui, la partition Windows 7 est la deuxième partition, même si, théoriquement, sur le disque, c'est la première. Mais on voit que j'ai pleinement accès à mon Windows 7 ici. Je peux aller créer quelque chose. Un dossier et on voit que ça fonctionne. et on voit la partition d'échange qui est ici, qui est en FAT32, qui est déjà formatée. Mais évidemment, je ne vois pas l'autre qui n'est pas formatée. Donc, ça complète pour le Windows 10. On passe donc à la dernière étape. Ça fait, la dernière installation de système d'exploitation. Ce n'est pas une étape. Ah oui, OneDrive. on passe à Linux Mint. OK. Donc, j'ai chargé mon CD de Linux Mint dans le disque virtuel et je suis prêt à démarrer sur le CD-ROM. ici, je vais simplement cliquer. Enfin, pas cliquer, appuyer sur une touche de mon clavier. Est-ce que je n'ai pas accès? Ah, il est quelque part ma souris. Je l'ai vue il y a deux secondes. Bon. Donc, je vais aller ici Start Linux Mint. J'aurais pu faire en passant un Ubuntu 16.04 LTS. J'ai juste choisi Mint puisque je sais que le Ubuntu est celui que vous allez probablement apprendre en système d'exploitation récent. Good. Donc, contrairement à Windows 7 et Windows 10, Linux Mint ou en fait la plupart des distributions de Linux lorsqu'on vient le temps de les installer n'ont pas juste l'interface de préinstallation et les logiciels d'installation. C'est vraiment un live CD donc une image complète pleinement fonctionnelle. À preuve, si vous regardez ici dans le menu en bas à gauche et que je clique dessus, bien, j'ai plein d'applications que je peux exécuter directement à partir de la mémoire du système et j'en ai une qui m'intéresse plus particulièrement qui est ici qui est GPARTEN qu'on va utiliser tantôt. Donc, c'est pleinement fonctionnel. Cela dit, moi, c'est l'installation qui m'intéresse. Alors, je vais aller sur Install Linux Mint et je double-clique. Contrairement à Windows 7 et Windows 10 qui étaient des DVD ou des CD unilingues, ici, dans Ubuntu, on peut carrément changer la langue du système. C'est correct. Cela dit, français, ça me va. On va aller mettre français, français, français. Et on va marquer dès que je clique dessus, on va marquer ici, c'est rendu quitté. Ici, je change, on va le mettre en Dutch. Ah, en Dutch, c'est been dead. En anglais, c'est quit. Vous voyez, ça change immédiatement. Ce qui est l'avantage de Linux, c'est que le module de langue change tout d'un coup et ils n'avaient pas à attendre. En français, je fais continuer. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Installation des logiciels tiers pour le matériel graphique, le Wi-Fi, Flash, MP3 et autres. Donc, contrairement à Windows qui te pitche un paquet de logiciels sans trop te demander vraiment si tu les veux, Linux se garde une petite gêne. Ils ont sélectionné pour toi des logiciels tiers, notamment des codecs MP3, des gestionnaires de Wi-Fi, du matériel graphique, etc. Mais, ils ne te l'imposent pas. Moi, je vais les ajouter, il n'y a pas de problème. Et je vais continuer. Même, je vous dirais, d'emblée, en général, ajoutez-les. Moi, vous voulez juste explorer vite, vite, un Ubuntu ou un Ubuntu, ajoutez toujours les logiciels tiers, vous allez avoir une bien meilleure expérience. Parfait, nous arrive maintenant à la partie Crunchy. De quelle manière vous voulez que Linux Mint s'installe? Par défaut, l'option qui est sélectionnée est définitivement pas celle qu'on veut, c'est-à-dire d'effacer complètement le disque et donc, à ce moment-là, ce n'est pas celle-là du tout qu'on veut, mais pas du tout. Donc, si on regarde plus bas, les deux autres nécessitent d'effacer le disque. C'est pour ça que si vous remarquez, il y a une petite barre ici en bas. Donc, nous, on va aller choisir autre chose. Si on avait seulement deux partitions, par exemple, de déjà installées, une des installations qui nous serait proposée s'appelle une installation côte à côte, c'est-à-dire deux installations côte à côte, donc, une Windows puis une Linux une à côté de l'autre dans la même partition. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je recommande, il est toujours mieux d'avoir le système d'exploitation dans sa propre partition pour assurer que tout soit clean. Donc, ici, je vais simplement aller choisir autre chose en bas, chose ou l'autre, et faire continuer. Donc, il nous ouvre quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on avait dans Windows, c'est-à-dire un utilitaire natif pour les partitions. On voit que les partitions Windows 10, les Windows tout court, sont tous les deux là, la 25 gig, même si ça s'appelle Windows 10 loader, comme je vous le disais, c'est que 10, quand il s'est installé, il est allé écraser le loader qui était là, qui était 7. Dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est que c'est la partition système, c'est la partition qui démarre. Nous, la partition qui nous intéresse, elle est ici. c'est la partition, dans le fond, du système qu'on avait réservé, la troisième. Donc, je vais la modifier. installe un système de fichier. Celui de Linux Mint, en fait, de la plupart des distributions de Linux, c'est EXT4, la plus récente. Je vais dire, tu peux formater les points de montage. Contrairement à Windows, qui ne nous a pas demandé, le point de montage sous Windows, en fait, c'est la lettre. Dans le cas de toutes les Windows, ces deux points sont toujours le point de montage de la partition ou du volume système. Dans Linux, on peut créer plusieurs partitions avec plusieurs points de montage. C'est un peu comme, mettons, slash home, ça serait un peu comme si mes documents de tous mes utilisateurs ont fait ces deux points user dans Windows. C'est comme si je le mettais dans une deuxième partition. La différence, c'est que le système de Linux part tout de route qui est le slash qui est ici. Donc, dans le fond, pour Linux, que vous ayez des dossiers ou des répertoires du système sur un paquet de partitions ou qu'ils soient tous sur la même, ça ne fait pas de différence pour lui. Tout part de route puis le reste, dans le fond, peu importe où physiquement il est, ça demeure des sous-répertoires de route. Donc, je vais faire OK. Donc, je suis prêt. Je vais choisir, moi, idéalement, je sais que c'est périphérique, mais je vais aller choisir ici aussi. Je vais être sûr, sûr, sûr que c'est la bonne place. Normalement, juste de sélectionner comme ça aurait dû suffire. Je vais choisir en bas, je vais choisir en haut, c'est clean. Il y a un petit message d'erreur qui va apparaître dans une seconde. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est intéressant d'aller lire ce message-là. Et si on regarde, en fait, on dit, aucune partition n'a été choisie pour une partition d'échange. L'activation de l'espace d'échange est recommandée pour que le système utilise mieux la mémoire physique disponible et se comporte mieux quand elle est limitée. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Si je vous dis, quand ma RAM est pleine, je me sers de quelque chose dans Windows, vous allez me dire mémoire virtuelle. C'est le même principe sous Linux, à la différence que Linux utilise une partition séparée pour faire la job qu'on appelle une partition swap. Donc, je vais zoomer out. Donc, j'ai fait escape pour revenir en arrière. Il va falloir juste revenir. Et là, ce que je vais faire, je vais aller supprimer ma partition ici. Je vais alors créer une nouvelle. Ça va prendre deux secondes. Je prends l'espace libre. Je vais la créer. Et là, au lieu de la mettre à 15 GB, je vais la mettre combien? Évidemment, là, je suis limité parce que je suis en environnement virtuel. Donc, je vais juste laisser 5 GB à mon environnement swap. Le swap file, ou la partition d'échange, devrait normalement être au moins égale à votre RAM. Et on peut, dans certains cas, dans la littérature, vous recommander d'aller jusqu'à deux fois la quantité de RAM que vous avez. Donc, j'ai mis 10 GB. Ça me permet dans la C5 à l'autre. C'est une partition primaire très importante. S'il n'est pas primaire, elle n'est pas amorçable. Et, système EXT4 et point de montage, c'est root. Jusque là, tout va bien. il me reste le 5 GB pour ma swap. Je fais un petit plus. Primaire ou logique, ici, ça ne rend pas d'importance. Parce qu'aussitôt que je vais choisir swap, même si je le laisse à primaire, on se rappellera, primaire, je ne suis pas posant à plus que 4. et puis pourtant, si je regarde ici, ici, ça, c'est une primaire, ça, c'est deux, ça, c'est trois, et la quatrième primaire, en fait, c'est une logique, c'est une étendue, en fait, qui est ici. Donc, théoriquement, quand je coche primaire, il ne devrait pas me laisser, il ne devrait pas me laisser faire ça. Il devrait me forcer une logique. Sauf que Linux, de la façon qui est faite, c'est un petit peu plus brillant que Windows, il dit, ah oui, c'est la swap, ce n'est pas grave. Moi, je vais choisir ce qu'il faut en fonction de ce que j'ai. Donc, quand je vais faire OK, il ne me donnera pas d'erreur. Mais on va aller utiliser Gparted pour regarder ce qu'il a fait. C'est plus facile de le voir comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai des partitions. Juste pour qu'on regarde ça, on va aller chercher Gparted. Voilà. Regardez ce qu'il a fait en réalité. Ah, il n'est pas encore formaté. Ah oui, formaté. Et là. Non, il n'a pas encore fait. Il y a encore une partition. Donc, ça, c'est encore du simulé. on va faire installer pour le bien de la cause. le XT4. Je choisis pour être sûr. Je vais être sûr. Sur sûr. Je fais installer. Là, il me dit ce qu'il va appliquer comme chargement. Donc, il ne les avait pas encore appliqués, en fait. Un peu comme du Parted derrière. Il a fait une simulation et il me dit c'est-tu vraiment ce que tu veux. Je fais continuer. Là, il va installer pour de vrai. Mais avant de faire ça, là, je vais aller rechercher mon G-Parted. Voilà. Regardez, alors, c'est ce qu'il a fait avec ma Swap qui est ici et qui correspond à la rouge ici. Donc, si on regarde d'un peu plus près, elle est la rouge dans l'espèce de carré vert par l'autre qui est ici. Ce petit carré-là, en fait, c'est quoi? C'est ma partition étendue. C'est ma tarte. À l'intérieur de ma tarte, il a subdivisé deux pointes. J'ai ma Swap qui est en réalité une partition logique. Alors, si je vais la regarder ces informations, je vais retrouver ça. Ça devrait... Où est-ce que... Ah non, il ne me dit pas qu'elle est logique. Ce n'est pas très grave. On le voit puisqu'elle est à l'intérieur de l'étendue qui est ici. Puis, j'ai ma tarte en ligne. Donc, je déroge pas à la règle du MBR. J'ai bel et bien une, deux, trois, et quatre partitions principales. Donc, trois primaires et une étendue. Et à l'intérieur de l'étendue, j'ai redécoupé mes pointes de tarte pour mes deux autres qui sont là. Donc, parfait. On va continuer l'installation. Là, j'aimerais, avant qu'on... J'aimerais que vous portiez votre attention sur le petit flag, le drapeau que vous voyez à droite ici. Si vous voyez la partition NTFS, celle qui contient Windows 7, elle a un flag spécifique. Je pense que ça me l'appelle qu'on regarde un peu plus proche. on a un flag qui s'appelle Boot. Boot veut dire que dans le MBR, donc dans le Master Boot Record, c'est cette partition-là, la partition 1, qui est identifiée comme la partition contenant le gestionnaire de démarrage. Donc, c'est dans cette partition-là qu'il va aller regarder. Retenez ça, on va en avoir besoin tantôt. Parfait. Ici, je dois choisir mon pays où je viens. Je peux taper. Je pense qu'il est à Montréal. On va l'essayer, voir. Oh, il n'a pas l'air de le trouver. Malheureusement. Ah oui, il l'a trouvé. Mont. Allez. Bon, ça ne fera pas chier, là. On va cliquer le plus proche possible. Toronto, c'est dans la même fusion horaire que nous, il n'y a pas de problème. On fait suivant. On continue. Pour le clavier, je vais le faire détecter parce que c'est plus fiable. D'ailleurs, c'est une fonctionnalité intéressante des lignes. Je vais détecter le clavier. Il va me suggérer des lettres. Je vais choisir, mettons, la lettre N parmi celles qui m'a proposées. Il va me dire « Est-ce que tu vois W? » « Pince dessus. » « Est-ce que tu vois Z? » « Pince dessus. » « Ok, je le vois. » « Est-ce que tu vois cette lettre-là? » « Non. » « Est-ce que tu vois cette lettre-là? » « Oui. » « Appuie là-dessus. » « Appuie là-dessus. » ouf. » Il a trouvé que mon clavier est un clavier en fait français-canada. Moi qui pensais que c'était un canadien multilay depuis tout ça. Je le fais continuer. C'est une petite fenêtre qu'on connaît. La création de l'utilisateur. Donc, je vais l'appeler Inica. Mon utilisateur, je vais l'appeler Linux. En fait, je vais l'appeler Linux. Il ne me rapproche pas de l'espace. Mint. Ici, remarquez que je pourrais changer le nom. Je vais l'appeler Marc. Mais mon user, ça va être Inica. Donc, contrairement à Windows, il te permet directement à partir de la création de changer le nom pour que le nom et le username. Dans le fond, le nom d'authentification et le nom réel peuvent être différents. Petit mot de passe. Je pense que tout le monde le connaît celui-là. Voilà. Deux dernières options. Parce que je veux que la session s'ouvre toute seule. je n'aurai pas à taper mon mot de passe. Je vais rentrer directement. Par défaut, ce n'est pas sécuritaire. On va cocher, on va avoir l'option plutôt de demander le mot de passe pour l'ouverture. Et si je veux une coche de sécurité de plus, je peux chiffrer, donc encrypter mon dossier personnel. Donc, mon compte utilisateur va vraiment être très, 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 très sécuritaire. Ça consomme des ressources. Vu le temps limité qu'on a, je ne vais pas le cocher. Et je vais faire continuer. Donc, il va installer le système. Pendant qu'il va installer le système, on ne fera pas une petite avance rapide. On va se remettre dans la perspective où est-ce que quand j'ai installé Windows, il me manquait des pilotes. Et assumons que ce pilote-là, c'est le pilote de la carte réseau. vous allez deviner qu'avec le pilote de la carte réseau qui n'est pas reconnue dans mes deux Windows, je me ramasse avec une situation vraiment gênante où est-ce que je ne suis pas capable d'aller sur Internet, que ce soit sur touslesdriver.com ou que ce soit sur le site de mon fabricant. Mais, Linux a des pilotes génériques qui bootent en live CD comme celui-là, ce qui me permet la plupart du temps d'aller sur Internet. Et on va l'essayer. On joue Firefox. c'est fait. On voit que j'ai vraiment accès à Internet. Et je vais, imaginons encore une fois que c'est mon laptop et je veux mon pilote réseau. Je veux dire drivers, Dell, et moi, c'est un latitude E74410. Je ne vais pas le driver wizard. On va aller directement sur le site de Dell. Coulon. Support and driver. Je rappelle qu'il est toujours en train d'installer en arrière même si je suis en train de me promener. Je n'ai pas mon service tag en fait, étant tout mon laptop. Donc, je n'irai pas le chercher. Mais ce serait plus simple si j'avais eu mon service tag. Je vais plutôt faire choose from product. C'est un laptop. C'est un latitude. Et là, l'attitude, c'est le E744. E74440. C'est celui-là. C'est celui-là que je veux. Évidemment, il voit que c'est un Linux, mais ce n'est pas celui-là que je veux. Imaginons que je vais aller chercher pour mon Windows 10 60 bits. Dans la catégorie, ce serait, si c'est une carte réseau intégrée, ce serait chipset. Donc, mais j'ai le network ici, en fait. Je vais avec le network. Je vais aller regarder si j'ai quelque chose. Bluetooth, Wi-Fi, gigabit et Ethernet. C'est très probablement la carte réseau filaire. je vais télécharger. Je vais dire save file. Et j'ouvre le fichier de téléchargement. On va ici, j'ai le fichier. En fait, il est en mémoire. Si je ferme la machine, il est nulle part. Mais je vais pouvoir aller dans ma partition d'échange de 13 gigs qui est ici. Là, juste une petite note. Vous voyez ici les devices. Donc, ici en bas à gauche. On les voit. Les appareils ici. Parce que j'ai ouvert Gparted. Par défaut, Linux Mint ne va pas monter, ne va pas mettre en fonction, en fait, des devices qu'il y a trouvé. En fait, les détectements n'ont pas nécessairement au début non plus. Mais quand j'ai ouvert Gparted, il n'y a pas le choix de les monter pour pouvoir les voir. Donc, si tu veux télécharger des pilotes sans trop te casser la tête à savoir c'est quoi la commande Linux pour monter un device. Oh, ça, c'est désolé. Je vais cacher ça. À ce moment-là, tu as juste à ouvrir Gparted et tu vas être en business. Là, c'est mon laptop qui commence à manquer de mémoire. là. Voilà. Donc, ici, je vais juste à le déplacer. Je vais lâcher là. Il ne veut pas. Cote. L'installation terminée, je vais continuer à tester juste pour que je puisse copier mon fichier. C'est un peu zoomé. Je vais zoomer out. Voilà. Je vais faire encore une fois une cote. Je vais enlever ici dans ma partition d'échange. Je colle. Linux Mint est capable d'écrire dans du NTFS, mais ce n'est peut-être pas idéal. C'est pour ça que j'ai une partition d'échange en FAP32. C'est plus sûr. Je ferme. Je ferme. Je suis prêt. Et voilà. Donc, il me reste à redémarrer et en théorie, tout devrait bien aller. J'ai bien dit en théorie. Redémarrons pour voir ce que ça a l'air. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, si vous remarquez, on a redémarré encore sur Windows. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de la partition primaire, celle qui avait le petit flag boot. Et je vous disais que c'était la partition système dans laquelle il y avait l'endroit que le BIOS allait aller voir pour charger l'OS. Cette partie-là, c'est Windows. Mais où est passé mon Linux? Pour ce faire, on va aller regarder à partir d'un CD de débarrage. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire une autre option. Je vais choisir une autre option. Je vais éteindre mon appareil. Et là, la prochaine étape, on va aller réparer notre boot avec le Linux. Dernière grande étape de notre... Notre... Pardon, pardon, pardon. Dernière grande étape de notre tutoriel, ce serait réparer le démarrage afin que tous les OS soient détectés. Et là, on a deux approches. En fait, il n'y en a qu'une seule qui va réellement bien marcher, mais je vais vous montrer les deux. On a vu, en fait, que la partition de boot qui était dans le système était celle de Windows 7. Or, on sait que Grub, le boot manager de Linux, peut gérer des Windows. Alors, peut-être qu'on peut dire au BIOS, au lieu de booter sur la partition Windows, de booter sur la partition Linux. Donc, pour faire ça, je vais booter avec mon Parton Magic pour aller changer le flag. Donc, dans ma config, je vais aller charger un Parton Magic. OK, nous voilà chargés dans Parton Magic. Et, je vais aller ouvrir mon éditeur de partition. Qui se trouve être Gparted, en fait, le même que Linux Mint. si je m'en vais ici, j'ai le flag boot et là, je pourrais lui dire tiens, tiens, j'ai une option ici qui s'appelle Manage Flags. Si je clique dessus, j'ai l'option de lui dire celle-là va être démarrage. Donc, j'ai changé le flag de place. je suis close. Maintenant, dans le MBR, dans la partition qui est identifiée comme étant celle du système, c'est la partition SDA3, donc ma troisième partition, qui contient le GRUB, donc le gestionnaire de démarrage de Linux, qui en théorie peut lancer des Windows. Maintenant, allons voir ce que ça fait. Donc, a priori, on pense que ça a été réglé. Je vois même le Windows 10 qui est ici. On sait que c'est lui le chargeur. Voyons de quoi ça a l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, Linux n'a pas détecté la partition 7. En fait, il ne s'en est pas préoccupé. Il est allé chercher dans les partitions et il a trouvé, dans le fond, un Windows 10 qui pouvait démarrer et l'ajouter dans sa liste. Sauf que, en ayant dit Windows 10, il n'a pas regardé à l'intérieur de BCD, donc le fichier qui contient les configs de démarrage de Windows. Il est allé au plus simple puis il a trouvé dans le fond le fichier de démarrage du OS qui s'appelle winload.exe puis il l'a trouvé dans la partition, dans la deuxième partition. C'est pour ça qu'il boot mon Windows 10. Il by-passe, en d'autres termes, le boot manager de Windows. Il s'occupe lui-même de lancer Windows. Ce n'est pas ce qu'on veut. Du moins, il ne le fait pas bien. Il va falloir aller corriger ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le boot à la bonne place et on va utiliser le Linux Mint pour réparer dans le fond notre installation de Linux. Donc, je redémarre et je mets mon Linux Mint dans le lecteur. Voilà. Me voici maintenant sur le live CD de Linux Mint. j'aurais pu utiliser à la place directement mon installation locale de Linux. Mais une saine pratique quand on va aller jouer avec les partitions et aller changer un petit peu le fonctionnement de nos Windows locales, mieux vaut que la machine ne vire pas. C'est pour ça que je vais prendre un élément qui est externe qui est mon live CD donc mon CD amorçable pour pouvoir aller ensuite affecter les partitions qui ne seront pas verrouillées par rien présentement parce qu'il n'y a pas de OS qui utilisent une des partitions à l'heure actuelle. Donc ce que je vais faire je vais commencer par aller chercher mon Gparted et dans Gparted je vais aller corriger la petite bourde volontaire que j'ai faite c'est-à-dire changer le flag. je le remets tout simplement à la partition système de Windows et je le ferme. Maintenant j'ai utilisé une application externe qui s'appelle Boot Repair qui fonctionne très bien. Avant ça on utilisait beaucoup le Grab Update qui fonctionne en général si vous avez la partition système réservé cette partition-là en fait on n'a pas eu le choix de se débarrasser parce qu'on manquait de partition au début donc cette fameuse partition de 100 MHz si vous vous rappelez. Donc pour aller chercher l'information du Boot Repair pour aller chercher et installer Boot Repair je vais utiliser Internet et je vais utiliser un installateur en ligne de commande qui s'appelle APTGET donc je vais mettre Boot Repair Linux Mint Boot Repair in the live CD c'est exactement ce que je veux est-ce vraiment ce que je veux ah c'est pas tout à fait l'année ça c'est pas de petites portes dans les autres choses je vais continuer ici ça c'est pour le télécharger je connais les lignes de commande par cœur mais je peux vous montrer plutôt comment les trouver donc l'application s'appelle vraiment Boot Repair mais ce que je veux faire c'est réparer je vais trouver ces fameuses trois lignes de commande là pour voir je vais faire how to geek ah c'est exactement ça que je cherchais voyons voir si j'ai mes fameuses trois lignes de commande quelque part ça c'est avec Ubuntu ah ils sont là ça m'a fait quatre lignes de commande donc même si c'est fait pour Ubuntu ça fonctionne très bien sur Mint qui est une distribution qui découle de Ubuntu donc je vais aller chercher ma petite fenêtre terminale vous la voyez ici elle est en bas donc c'est une fois une fenêtre DOS mais en fait c'est une fenêtre BASH pour le Linux et je vais aller taper les commandes qui sont là sudo pour être en allemand administrateur à appétés moi ad moi oui positons oui bébé à le point il y en une bonne tout bon là ça c'est la chose qui des fois peut changer de place le foutu slash le voilà donc ce que je viens d'ajouter dans le fond à mon système c'est un nouveau dépôt de fichiers qui va me permettre d'aller télécharger après l'application grâce à la commande sudo apt-get et là je vais commencer par mettre à jour mes repositories update donc il va faire le tour de tout ce qu'il y a trouvé pardon maintenant que vous faites le tour du catalogue ben je vais pouvoir aller l'installer donc c'est tout apt-get install bookman repair si vous voyez que je fais moins y c'est juste que ça c'est à ce qui est prêt cette étape là où est-ce qu'il me demande de confirmer puis je débute voilà il me reste il me reste à lancer l'application je peux le faire directement avec une commande donc boot moins repair un turn donc il se trouve à aller analyser chacune de mes partitions et avec son OS Prober qui est une application à l'intérieur de lui-même il va essayer de retrouver dans le fond toutes les chargeurs d'OS et les configurations d'OS qui sont présentes une fois qu'il a fait le tour je vais faire peut-être quelques fenêtres pour que ce soit plus propre il me fait cette petite fenêtre où il me dit j'ai trouvé des problèmes veux-tu que je les répare sinon je peux aller dans les options qui sont ici pour modifier dans le fond son fonctionnement je ne vous le recommande pas quand vous serez habitué vous irez donc je vais plutôt y aller avec ceci donc on voit qu'il a réinstallé Grum il a fait son Grum Update là il me suggère un truc Pastebin ce n'est pas nécessaire je vais dire non il va me le demander deux ou trois fois il me suggère si je veux envoyer à Pastebin le rapport je vais dire non de toute façon il va me l'envoyer dans un document texte dans deux secondes et voilà et on voit ici Boot Successfully Repaired bon c'est à se méfier on va aller voir vraiment s'il l'a réparé quand je l'ouvre ici le rapport je vois que la première partie qu'il a fait il est allé vérifier il a installé Grum il a regardé dans la partie des partitions il est allé voir s'il y avait des systèmes vu que dans la partition 1 il a trouvé un Boot MGR il a trouvé un registre BCD et il a trouvé le chargeur du OS Winload alors que quand il est allé voir dans la partition 2 celle de Windows 10 il a marqué il y a Boot MGR il y a Winload mais il n'y a pas BCD c'est la raison pour laquelle Windows 10 n'était pas capable de voir autre chose que lui-même c'est que dans le fond il n'y avait pas de BCD pour aller voir les entrées des autres Windows évidemment dans la partition 3 qui est mon Linux il s'est vu lui-même c'est-à-dire son Grum et ses configurations donc en théorie je suis assez confiant qu'on devrait être en business j'ai fermé le rapport oups il ne faut pas avoir le fenêtre mais j'ai fermé j'ai fermé le rapport et on va redémarrer voir ce qu'il y en a on se croise les doigts c'est parti donc jusqu'à maintenant ça ressemble vraiment à la même chose qu'on avait déjà eu là où ça va changer c'est voir est-ce que le loader de Windows 10 va voir le Windows 7 et oui donc maintenant il est réparé en fait le loader de Windows 10 a été pardon lire le petit moment vous voyez 10 puis que ça tourne c'est qu'il va lire BCD et là dans le fond il a trouvé deux Windows ici j'essaie mon Windows 7 oh là il a redémarré ça c'est pas c'est pas normal on va le réessayer voir ah vous voyez il a changé le BCD puis là c'est 7 qui ouvre sauf que ça aussi c'est pas tout à fait normal redémarrons on va mais on voit qu'en redémarrant maintenant j'ai à nouveau le choix et là je peux choisir mon 10 puis je rentre dans mon 10 donc ça m'a fait une petite frousse le fait que Windows 7 a comme redémarré ma machine virtuelle ça m'a surpris mais je me rends compte qu'après ça si je redémarre 7 ben je suis correct donc voilà j'espère que ça vous a aidé et que vous expérimenterez de votre côté cette petite cette petite procédure au revoir quand même k'es payé 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 – Sous-titrage FR 2021